Max est mort quand il avait 8 ans. Il lui manquait deux jours. Cinq buffles, père de leur frère, la veille de ses 9 ans. Alors qu'ils tentent de faire leur deuil, le père et la mère disparaissent eux aussi. Ils se retrouvent livrés à eux-mêmes face au lion. C'est comment ces cinq enfants arrivent à essayer de s'en sortir suite à ces différents drames, comme les fables de La Fontaine, comme Ionesco, la métaphore animalière pour pouvoir parler mieux des humains. Elle s'est approchée des bougies et elle a commencé à les manger ! En fait, les lions représentent vraiment les dangers de la société, les coups durs aussi, et tous les dangers sur lesquels le buffle doit faire face. Et comment ils se mettent ensemble, vraiment en troupeau, pour pouvoir résister face à ce danger. Écrite par Pao Miro en 2008, la pièce pioche dans les genres du polar et du drame familial. La mise en scène épurée et poétique est un hybride entre fable et réalisme. Là, vraiment, on est dans une forme qui déplace complètement le théâtre. On est dans une fable, c'est un conte. Il y a très peu de dialogues, il doit y en avoir trois dans la pièce. Le reste, c'est vraiment que des personnages qui essayent de raconter, au passé ou au présent, ce qui leur est arrivé et essayer de vivre avec ça. C'est vraiment le souvenir, c'est comment ils arrivent à vivre avec ce souvenir. C'est souvenir difficile, alors c'est pas dénué d'humour, c'est une pièce qui est assez noire sur pas mal de choses, mais il y a quand même une vie extraordinaire. Et comme j'ai un travail de metteur en scène très corporel, c'est quasiment chorégraphique, c'est quasiment dansé en fait. Cinq personnages pour cinq points de vue différents sur la famille et une morale à retenir, la jungle s'affronte difficilement sans un troupeau.